On a commencé à voir des choses très étranges dans une maison qu'on avait faite construire. On a commencé à voir des portes s'ouvrir, se fermer. J'avais une table Ouija, donc je me suis dit, on va aller sur une table, de toute façon, aller voir un gars qui va peut-être m'en fumer, autant que j'aille moi-même contrôler la situation. Ben oui, mon garçon, tu viens d'avoir une âme noire en face de toi, tu sauras les reconnaître. On t'a protégé, on t'a coupé le don, on t'a coupé le don, parce qu'elle t'aurait vampirisé d'une certaine manière. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ma nouvelle rencontre. Et cette fois-ci, je vous propose de rencontrer un homme qui est généreux, qui est très à l'écoute et qui est surtout, qui a d'ailleurs une particularité qui va vous intéresser énormément, puisqu'il est médium. Bonjour Eric. Bonjour Olivia. Comment vas-tu ? Super bien et merci de m'accueillir dans ton émission. Écoute, je suis très heureuse et très fière que tu viennes te présenter exactement. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, parle-moi un petit peu de toi. Donc tu vis aujourd'hui au Canada depuis quelques années, mais tu étais en France avant. Et que faisais-tu avant, de ta vie d'avant ? En fait, effectivement, comme tu l'as parfaitement résumé en quelques mots, je réside à Québec City, donc à 5000 kilomètres grosso modo de la France. Et avant, donc avant que tout cela m'arrive, j'avais une vie normale, c'est-à-dire une vie classique, sauf que, bon classique, j'ai eu une profession, chef d'entreprise, on a eu jusqu'à 120 personnes en responsabilité, on vendait des produits dans la cosmétologie, donc très très loin de cet univers que je côtoie aujourd'hui, donc très terre à terre quand tu es chef d'entreprise, tu n'as pas le choix d'être terre à terre, quand tu gères du monde et du personnel, et puis une extension aussi quand j'ai fini par exporter des produits au Canada, c'est comme ça que je découvrais, je serais amoureux du pays. Donc j'ai une vie normale avec une fonction qui en vaut bien d'autres, en fait. Et du point de vue spiritualité, tu en étais où ? Est-ce que tu es pratiquant, religion ? J'ai toujours aimé la chrétienté pour Noël, elle est cadeau, quand j'étais enfant, etc. Mais en fait, non, j'ai toujours cru en une force, indéniablement. Alors après, qu'on la nomme sous forme d'une religion ou d'une autre, parce que ça, c'est un autre débat. Donc j'étais plutôt… Je savais qu'il y avait… Je savais, je savais, non, je ne savais pas, je pensais qu'il y avait une force, mais voilà, j'étais pas… J'ai toujours été curieux de choses comme ça. J'ai toujours regardé, par exemple, des émissions comme Ghost Adventure, qui passaient en France à l'époque sur TPS. Mais sur… Oui, voilà. Mais surtout, je croyais à ces choses-là. J'ai toujours cru qu'il y avait des choses qui nous dépassaient, mais je ne suis pas pratiquant d'une religion, je ne suis pas croyant plus qu'autre chose. Encore une fois, j'adore Pâques pour les chocolats et Noël pour les cadeaux. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, quelque chose a basculé, le déclic ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ? En fait, je vivais normalement, encore une fois, cette vie normale de tout à chacun. J'ai une petite fille, à ce moment-là, qui est rentrée dans notre vie en 2012. Puis en 2016, on a commencé à voir des choses très étranges dans une maison qu'on avait faite construire. On a commencé à voir des portes s'ouvrir, se fermer. Mais doucement, encore une fois, c'est des portes qui prennent le temps de se fermer, comme si on voulait bien attirer notre attention. Donc là, on fait une forme de déni. Parce que comment tu peux expliquer ça ? Tu ne peux pas, donc tu fais sans. Après, tu vois des objets tomber, quelques semaines plus tard, d'étagères. Donc là, on commence à s'inquiéter dans le sens qu'est-ce qu'on nous veut, c'est quoi ça ? On se dit, mais qu'est-ce qui peut donc se passer ? Qu'est-ce qui peut donc se produire ? Parce que ce n'est pas logique ce que je vis et ce que je vais vivre. Et puis à une nuit, les 4 heures du matin, la télévision va s'ouvrir au centre plus élevé. Des sensables vont se mettre en marche. Et là, sur une chaîne, encore une fois, pour rien cacher, et puis tu es réveillé parce que tes enceintes et ta télé se sont allumées, alors que tout était éteint. Le TPS du coin était éteint, etc. Donc là, ça va me perturber. Et puis, on va établir, en fait. Donc là, moi, je dis qu'il y a quelque chose. Alors là, j'ai peur, encore une fois, comme je le dis souvent, parce que là, c'est paranormal, l'activité. Et ça, ça n'est arrivé que quand tu étais là ou même quand ta femme et ta fille étaient toutes seules ? Non, c'est arrivé comme si on était en famille, quoi, en fait. C'est-à-dire, à chaque fois, Isa est témoin des choses. C'est-à-dire que les portes, les objets qui tombent et la télévision. Ma fille dort à ce moment-là, donc elle ne se rend pas compte, elle ne se réveillera pas, comme j'ai l'habitude de le dire. Mais ça, je ne le sais pas. Il faut que j'aille éteindre la télé. Mais je te dirais qu'à chaque fois, on est deux à constater ça. Et puis, les faits vont être tout autres. Et puis là, les choses vont vraiment s'emballer, s'enflammer. Quand je dis enflammer, parce que là, t'as peur. T'as peur, là. Parce que l'ambiance est différente, c'est électrique. Il faut le vivre. Moi, je le dis souvent, quand je parle de ça, quand j'ai eu d'autres interviews, pour rien ne cacher, j'avais les poils qui s'érissaient, les cheveux courts. Mais les poils s'érissent quand même. Tu sens qu'il y a un truc. Là, tu sens qu'il y a quelque chose. D'accord. Donc, tu as toutes tes expériences, on va dire, paranormales, tous ces événements qui se passent autour de toi. Et après, qu'est-ce que tu fais, toi, à ce moment-là ? Tu te renseignes ? Je vais faire quelque chose de paradoxal. Au départ, après, je vais faire les choses autrement. Ça va s'imposer autrement à moi, plus exactement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là de mon existence, quand on a tous ces phénomènes qui viennent à nous, la télévision... Donc là, je dis stop dans ma tête. Je dis à ma femme à 4h du matin, 4h15, temps d'éteindre et puis de voir. Donc là, si tu veux, tu sais qu'il se passe quelque chose de paranormal. Donc là, je dis à ma femme, on va prendre les choses en main. Alors là, encore une fois, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne vais pas aller voir un médium, je ne vais pas aller voir des gens comme ça, parce que je me suis dit, entre charlatanisme et ce qu'on a envie d'entendre, c'est compliqué. Donc là, je dis, je vais prendre les choses en main. Ça veut dire quoi ? On va mettre notre petite fille à l'école. On est en février... Je n'ai jamais les dates de 2017, un truc comme ça. Et il fait gris. Et puis là, je suis dans mon grenier, je vais fouiller et retrouver un objet que j'avais gardé quand j'étais plus jeune. J'avais fait ça. Je l'ai retrouvé. J'avais une table Ouija. Donc je me suis dit, on va aller sur une table. De toute façon, je vais aller voir un gars qui va peut-être m'enfumer autant que j'aille moi-même contrôler la situation. Donc, sans trop y croire, je vais nettoyer cette table. Je vais la poser sur ma table de salon. J'appelle ma femme. On se munit d'un papier et d'un crayon. Et à partir de là, si tu veux, tu vas faire cette phrase que quand tu fais du Ouija, esprit, tu l'as. Mais moi, je vais encore faire esprit, tu l'as, genre avec le petit sourire en coin. Esprit, tu l'as. Tu sais, alors j'ai mon papier et crayon. Mais là, tu bascules dans autre chose. C'est-à-dire que de cette petite blagounette que je pense qui ne va pas fonctionner, genre ça va être l'enfumage et puis voilà, on va passer à autre chose. Bah non. Non, non, non. Là, le palais que je touche avec ma femme va se déplacer. Alors, ce n'est pas le truc qui se déplace. C'est genre... Non, non, non. C'est fluide. Alors, passer l'effet de surprise qui se déplace, tu vas... Je prends une feuille, crayon que j'avais en main. On sait que les lettres vont faire des mots, des mots vont faire des phrases. Là encore, on fera les césures après puis là, ça va me donner des explications. On se présente à moi. Il y a une entité aussi bizarre que ça puisse paraître, je le sais, pour ceux qui nous écoutent, ça peut paraître une lubie. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est la réalité, c'est notre vécu. Il est comme ça. Et là, ça va être cette phrase qui va sortir, qui va dire « Bonjour les enfants, pardon de vous avoir fait peur, Eric, tu ne me connais pas, je suis ton arrière-grand-père, je m'appelle Antoine Bachelard. » Bon, il s'arrête. Puis alors, déjà, ma femme et moi, si tu veux, on se regarde en mode « C'est quoi cette blague ? » Enfin, cette blague, façon de parler, évidemment, ça n'en est pas une, on le sait très bien. Et là, il continue. Bon, Eric, voilà, j'étais porion dans une mine de charbon. Alors, porion, ça veut dire cadre dans le monde de la mine. Moi, je ne connaissais pas le monde de la mine. Donc, je suis porion dans une mine de charbon. J'ai été marié à Marthe, j'ai eu deux filles, j'en ai perdu une très jeune. J'habitais, j'étais, si tu as dit encore, oui, j'étais conseiller municipal de mon village. Ta maman m'aimait beaucoup, ton papa aussi. Ta maman s'est beaucoup occupé de moi. J'ai fini par faire un AVC, du diabète, et je suis mort à partir d'un AVC. Et ta maman a pris soin de moi. Et là, je fais « Ouh là là ! » Tu sais, si tu veux, je mets donc un kit oreillette. Tu vas voir pourquoi je dis ça, parce que c'est un truc qui marque. Je dis « Maman, écoute, ne me pose pas une question. Qui est Antoine Bachelard, s'il te plaît ? » Parce que, Antoine Bachelard, elle me dit « Pourquoi tu me parles de lui ? » Je dis « Maman, pas de question. Explique-moi qui il est, s'il te plaît ? » Elle me dit « Bah, écoute, alors elle m'explique ce qu'elle m'a dit. Il était pour rien dans une mine de charbon. Elle valide tout. Puis alors moi, je suis comme ça, en mode « C'est quoi ce truc ? » Puis elle me dit « Écoute, pourquoi tu me parles de lui ? » Je dis « Maman, écoute, c'est un peu compliqué. Donc je t'expliquerai plus tard ce que je n'ai jamais fait, parce que c'est compliqué. Et puis je dis « Écoute, maman, merci de m'avoir donné toutes les informations. » Puis elle me dit « Écoute, mon garçon, avant que je raccroche, sache que tout le monde l'appelait Pépé Tony dans la famille. Donc j'ai mon kit oreillette. » Donc je dis « Merci, maman. » Puis moi, je raccroche si tu veux. Et puis quand je raccroche, je m'approche de la table. Ma femme touchait le palais. Donc elle n'a pas entendu, encore une fois, la conversation de par le kit oreillette. Et puis ma femme, surprise, parce qu'elle touche le palais, le palais, il part. Et là, ça va marquer en toutes lettres. « Toi aussi, tu peux m'appeler Pépé Tony. Tu es de la famille. » Ma femme n'a pas entendu. Donc elle a le kit. Déjà, nous, on ne savait pas qui il était. Pourrion, machin, tous les trucs. Sa vie, je ne la connaissais pas. Donc ma maman confirme tout ce que je ne savais pas, qui m'a été donné. Et puis en plus, derrière, comme une réponse du berger à la bergère, « Toi aussi, tu peux m'appeler Pépé Tony pour prouver que c'est bien lui, que c'est lui qu'il est là. » Ma femme touchait le palais un peu par efflet, si tout va, elle avait laissé la main dessus. Puis le truc, il se déplace comme ça. Et puis la suite, on la connaît. Et donc, en fait, il vient de là où il est parce que ma femme, à ce moment-là, de sa vie, est malade. Pépé Tony me dit « Écoutez, les enfants, je viens de là où je suis parce que Isabelle est malade. » Mais en fait, les médecins sont en train de se tromper. Tu vas leur dire que c'est un problème cardiaque qu'il faut de ce côté-là, s'il te plaît. Et il s'en va. Puis terminez. Salut, tu peux lui reposer la question. Pépé, vous êtes là ? Pépé, parce que nous, vous êtes là. Vous êtes là ? Vous êtes là ? Ben non. Donc, on va à l'hôpital. Et puis, rendez-vous médical. Les médecins nous confirment. Enfin, ils avaient fait des examens. On fait un point. Ben non, on ne trouve pas, madame. Je suis désolé. Puis nous, on va leur dire, on ne va pas leur dire ça des dégâts, on a un message divin. On va juste leur dire écoutez, on a une information. Est-ce que vous pourriez fouiller s'il vous plaît ou comme vous ne trouvez pas qu'avant nous, à perdre ? Alors, ils vont sous notre empressement et la pression qu'on va aimer mettre parce qu'on a quand même une information capitale qu'on ne va pas leur donner, bien sûr, en termes d'origine. Ils vont s'exécuter façon de parler. Ils vont intercéder à notre demande et dans les jours rapidement, enfin, les semaines qui vont s'écouler batterie d'examen sur batterie d'examen, Isabelle va valider un petit peu ça. C'est-à-dire qu'ils vont nous convoquer au final à tout ça et puis ils vont nous dire heureusement, vous nous avez attiré à notre attention parce que là, on est en février 2017. Si vous ne nous aviez pas donné cette information, on serait passé à côté de quelque chose et en fait, votre femme serait décédée dans l'année. Il lui restait peut-être six à huit mois à vivre maximum. Et donc, l'information qui nous est donnée par le CLS, alors encore une fois, je pose toujours la question, je lui ai posé la question à Pépé, pourquoi est-ce que tu viens nous aider, nous ? Il y a tellement de familles qui sont dans la détresse, dans le désarroi. Pourquoi nous ? Et puis, il ne répondra pas. Il ne répondra pas. Alors bien sûr, ça je le serai par la suite, mais une fois qu'on a cette information qui nous est confirmée sur le plan médical, on décide de retourner sur la table pour remercier mon arrière-grand-père si tu veux, par respect déjà parce qu'il vient de sauver la vie de ma femme. Ce sera avéré, attesté par le corps médical bien évidemment. Alors aussi dingue que ça puisse paraître, ça ne répond pas. C'est comme si quelqu'un est venu passer un message, tu as délivré quelque chose et puis ça a vu. Il a fait ce qu'il devait faire et puis… Voilà, il n'attend pas de merci, rien. Je pense qu'il sont au-dessus de tout ça bien évidemment. De toute façon, il le sait, il t'entend. Oui, voilà. Nécessairement, on regarde ce qu'on a vécu, ne serait-ce que par le titre de ce qui a été transmis. Donc là, si tu veux, c'est compliqué. Là, on ne sait pas quoi faire. C'est vraiment compliqué. On réessaye plusieurs fois. On va réessayer dans les semaines, dans les jours qui suivent et les semaines, on va réessayer plusieurs fois d'établir un contact. Allez, s'il te plaît, pépé, merci. Les heures, la nuit, on va essayer de changer tout ça. Tu fais comme tu as envie. Donc, ta vie reprend normalement si tu veux. Sauf qu'à partir de là, juin, ma vie va se dégrader. C'est-à-dire que subitement, ma société qui tourne, j'exporte des produits dans différents pays, j'ai 800 clients. Du jour au lendemain, tu n'as plus rien qui fonctionne. Mais quand je te dis que tu n'as plus rien, le téléphone ne sonne plus, c'est comme si tu es coupé du reste du monde. C'est très bizarre. Ça, ça va durer des mois et des mois. Je ne vais jamais réussir à redresser le tir. Je ne suis pas méchant parce que je ne suis pas mauvais, pardon, parce que j'ai 10 ans d'expérience. Donc, je suis un cadre commercial. J'ai l'équivalent d'un bac plus 6. Donc, je me la pète un peu, mais c'est ma réalité. Puis, les résultats économiques étaient là. Si tu veux, on est passé à la télévision française sur France 2. Donc, je n'avais aucune raison, aucun significateur qui me laissait penser que ça allait foirer. Donc, ça, c'est la première étape. parallèlement à ça, alors de juin à décembre, ça va être le bordel le plus complet. Ma soeur se fait prendre en otage par son ex-mari parce qu'il pète un câble. Il a menace d'une arme. Je vais intervenir le gendarme. En novembre, mon frère fait un double infarctus. Il s'en sort par miracle. Mais on a failli perdre. On est passé à deux doigts de ça. Enfin, j'ai vu des choses qui ont marqué. Puis, le 30 décembre, je suis sur le gâteau. Donc, 2017, c'est bien 2017. le papa de ma femme qui était donc malade déclaré un cancer en 2015 décède, si tu veux, de cette maladie le 30 décembre. Donc, on finit vraiment l'année gâteau sur la cerise dans des conditions que tout le monde peut imaginer. Donc, on ne va pas bien. On ne va vraiment pas bien. On est secoué. Moi, je n'arrive pas à dresser ma compagnie. Mon frère va mieux. Ma soeur se sort de cette situation. Mais on est vraiment tiraillé des huissiers, des boules à la maison. Ça devient le bordel. Et puis, en février 2018, je balade mon chien. Et puis, je sors mon chien comme on peut tous le faire. Puis un matin, je m'entends une voix qui me dit « Bon, Eric, tu vas faire ça, ça, ça et ça. » Donc là, je rentre chez moi. J'entends une voix cette fois-ci. Dans ta tête ? Comme si quelqu'un te parle ? C'est une oreille droite, c'est mon oreille droite, une voix douce, posée, claire, fluide. Masculine ? Tu ne sais pas trop ? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas dire femme, homme, incapable de dire voix. Alors moi, quand j'arrive chez moi pour cette première, si tu veux, je vois ma femme, dis donc, tout semble bien aller parce que j'entends des voix. Tu vois, tout va super bien, je vais bien, tu vas bien. Là, je me dis, tu as atteint du maladie schizo, machin. Donc, j'en parle, je rigole, mais pas tant que ça parce que merde. Mais ils me donnent quand même des détails, des détails me sont donnés de situations que je ne connais pas. Et puis, le lendemain matin, toujours ce même chien, toujours ce même parcours à quelque chose près parce que je conduis le matin ma petite fille, donc j'ai un rituel, l'heure, et puis là, il me dit, bon, au même endroit, au même endroit, dans la balade, au même endroit, genre, tu as une vie satellitaire, il va te dire, bon, Eric, non, tu n'es pas fou, ce que tu ne sais pas encore parce qu'on est en février 2018, soit un an après le premier contact, depuis aucun contact, on me dit, ce que tu ne sais pas encore, c'est que tu iras vivre au Canada, ce que tu ne sais pas encore, c'est que tu vendras ta maison en Alsace et tu vas la vendre, ce prix-là. Et moi, je fais, je rentre chez moi, donc on est à quelques mois de ça, à février, juin, la vente de la maison, là, je me dis, mais tu ne peux pas dire que c'est n'importe quoi, c'est précis quand même. Oui. Là, je veux dire, passer d'étonnement, etc., ce n'est pas le truc qui part dans tous les sens, tu vois, ce n'est pas le truc qui fait n'impe, non, tu dis, mais bizarre, puis derrière ça, si tu veux, je vais commencer à avoir des choses, là, je vais commencer à avoir peur parce que c'est comme si je touchais un autre univers, une autre chose des doigts, je sors comme tout un chacun et je commence à voir comme des fantômes, tu sais, tu commences à voir des spectres, mais ça fait peur, ça fait peur parce que déjà, premièrement, tu n'es pas habitué, pour commencer, deuxièmement, il n'y a pas de formation à ça parce que tu ne sais pas, là, encore une fois, la frontière entre la réalité qui est celle de nos vies et puis ce que je vois, non, non, et puis moi, je commence à avoir peur parce que j'ai des choses qui surgissent à n'importe quel moment, donc ça devient dangereux, tu es en voiture, tu conduis, tu conduis ta petite à l'école, tu peux être dangereux pour toi, pour ta fille, pour d'autres, et donc là, non, j'ai commencé à avoir vraiment peur, je pensais que je devenais complètement malade, mais je te jure, moi, je me souviens de cette dernière chose que j'avais, la dernière apparition que j'ai eue, je suis dans mon salon au Canada pour le coup et là, j'ai un truc qui déboule, qui sort du mur, je suis en train de boire mon café, je fais un saut, c'est impressionnant, mais le pire, c'est là, je me dis non, là, ça va trop loin, ça va durer une paire de jours, de semaines, une semaine ou deux, mais moi, je dis à ma femme, je deviens dingue, je deviens dingue, et là, je vais aller, ça fait peur, c'est, non, et puis, c'est quoi la réalité, c'est quoi la schizophrénie ? tu as comme un film, tu as des trucs en 3D, tu ne sais plus où tu en es. Oui, et puis, tu sais, ça n'a pas de sentiments, les yeux, c'est vide de toute expression terrestre, non, alors, je vais aller en forêt, ce jour-là, j'ai pété un câble, parce que là, c'était trop, et là, je suis allé en forêt, parce que tu ne peux pas, là, comme je le dis souvent, tu ne peux pas faire ça n'importe où, n'importe comment, je veux dire, il ne faut pas alerter les voisins, dire, il y a un mec qui hurle, voilà, qui ne va pas bien, ce n'est pas ça que je veux, je vais aller en forêt, pour le coup, puis je vais m'adresser à eux, mais là, je vais parler, là, je vais me lâcher, je vais hurler en disant, stop, ça s'arrête, arrêtez, j'ai peur, je ne veux pas ça, je ne sais pas ce que vous voulez faire de moi, mais pas ça, je suis cartésien, et un, ça fait deux, je suis juriste de formation, je tiens à rappeler, j'ai un vécu professionnel qui m'amène très loin de ça, on est un groupe, le groupe que j'avais, a fait sur quatre années, 30 millions d'euros, donc je n'ai pas le temps de m'occuper de ces conneries-là, pardon, mais je n'ai pas le temps de ça, je ne me la pète pas, c'est une réalité économique qui est la nôtre, donc si tu veux, c'est compliqué, donc là, je commence à entendre, à voir des choses, et puis là, ça s'arrête, mais parallèlement à ça, on m'a dit, bon ok, tu vas aider des gens, tu vas aider des gens, et puis depuis, ils m'ont demandé de venir aller au Québec, ils m'ont dit, bon tu vends ta maison, c'est parfait, maintenant tu vas aller t'éclater, tu vas vivre au Québec, au Québec, mais pourquoi le Québec ? Et la réponse, c'est pourquoi pas ? Et puis, ils vont faire des trucs complètement fous, complètement dingues, alors dit comme ça, ça va en faire sourire la moitié, puis pleurer l'autre, c'est-à-dire que, je vais commencer par exemple, mais je vais où pépé au Québec ? T'es gentil là, un point de chute ? Il est 22h, on est dans ma chambre, chez ma belle-mère, on a un bureau qui est sur le côté, sur ce bureau, j'ai un ordinateur portable, que moi j'enlève l'historique de la journée, je mets toujours sur une page Google, si demain j'ai envie de chercher un truc, j'ai toujours fait ça, depuis toujours. Et en fait, il me dit, va voir ton ordinateur s'il te plaît, je suis dans la chambre, il est 22h ou 23h, on s'en fout par là, et là j'ai une page qui s'est affichée, avec un chalet à louer, qui est au Québec, à Saint-Denis-Brompton, que je ne connais pas, à Saint-Denis-Brompton, je ne connais pas Saint-Denis-Brompton, c'est à quelques kilomètres de Sherbrooke, Sherbrooke je connaissais, parce que j'ai des amis là-bas, j'ai des clients là-bas, et puis il m'a dit, il faut que tu appelles ce monsieur demain matin, demain dans la journée, parce que le décalage horaire, et puis je vais l'appeler, puis il va me dire, ben non, 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 c'est mardi, il m'a dit, non, non, ne vous inquiétez pas, le chalet est loué, je suis désolé, j'ai un de mes compatriotes qui le prend, je suis vraiment désolé pour vous, non, non, je suis désolé, ça ne le fera pas, mais il me dit, à tout hasard, laissez-moi quand même vos coordonnées, mail, surtout un mail, bon, j'ai dit, pépé raté, il me dit, on verra, et puis le lendemain, monsieur Bureau, Martin, de son prénom, me dit, vous êtes toujours intéressé là, pour le chalet, parce que mon compatriote, finalement, ne le prend pas, et ça va être comme ça tout le temps, ça va être comme ça, voilà, et puis quand ils voulaient nous parler, ils allument la télé, ce qu'ils font encore, ils font des choses paranormales, encore une fois, mais on n'a pas peur, on sait qu'on est protégé, et depuis, j'entends des voix, et pour résumer un petit peu tout ça, depuis maintenant deux ans et demi, enfin un peu plus, depuis juin 2020, ah oui, parce qu'en juin 2020, tout s'est accentué, en 2019, je m'entraîne, je m'essaye, tout est vrai, ça met dans les cases, j'entends des voix, je fais parler des défunts, qui parlent à travers moi, qui délient des vrais messages, et pas simplement dire, salut, je vais bien, mais ça tu le fais, pas du tout encore, du point de vue professionnel, et que tu le fais dans ton entourage, tes amis, tes proches, oui, par exemple, une amie qui vient de perdre un dessin, je vais décrire des scènes, mais elle me dit, c'est elle, par exemple, tu vas faire un plein d'essence, tu vas faire un plein d'essence, tu vas rencontrer, donc tu as le serveur, qui est en face de toi, et puis là, voilà, et là, subitement, et subitement, on me dit, il faut que tu ailles lui parler, je dis, mais je ne le connais pas moi, ce gars-là, il me dit, non, et puis alors, il y a du monde, dans le commerce, il y a vraiment du monde, c'est un samedi après-midi, ça tourne à plein régime, et puis, non, il faut que tu y ailles, je monte dans ma voiture, et la voix ne me lâche pas, il faut que tu ailles me dire, s'il te plaît, et ça ne me lâche pas, et ça me dérange, ça me énerve, et puis finalement, j'y vais, et là, bizarrement, plus personne, là, on a un espace-temps, rien qu'à nous, et là, je me souviens de lui avoir dit, voilà, on ne se connaît pas, tu ne me connais pas, il est jeune, il a 18 ans, je l'évalue, 18-20 ans, je dis, écoute, tu vas me prendre pour un mec d'Isa, mais ce n'est pas bien grave, au point où on est tous les deux, j'ai dit, j'ai quelqu'un qui m'a dit, de te dire, qu'il faut que tu arrêtes tes études, enfin, que tu reprennes tes études, parce que tu viens de les arrêter, et tu fais n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi, et il me regarde, tu sais, je ne le connais pas, oui, comment il le sait, mais comment vous savez ça, je ne le sais pas, on vient de me le dire, alors tu vas me faire le plaisir de reprendre tes études, parce que tu es doué pour ce que tu vas faire, et tu vas vraiment t'éclater, je ne me pose pas de questions, c'est comme ça, salut, moi je m'appelle Eric, je remonte dans ma voiture, sauf que quelques semaines plus tard, le hasard fait que, j'ai plein d'essence, oh, c'est lui, dis donc, il me reconnaît, et il me dit, monsieur, je voulais vous remercier, parce que j'ai repris les études, et vous avez raison, je ne sais pas qui vous l'a dit, il est perturbé, tu sais, il ne s'attendait pas à me revoir, à partir de là, j'ai de moins en moins douté, comment douter de ça, tu ne peux pas, tu ne peux pas, puis un jour, c'est là, au chemin faisant, je vais commencer à faire des petites séances privées, une amie qui a un salon d'esthétique, Marie, qui va me dire, allez viens, il y a des clients qui vont te rencontrer, notamment cette jeune femme, Marie-Pierre, je crois, en fait, un jour, j'arrive dans ce salon, et là, ça m'a marqué, ça m'a bouleversé, parce qu'en fait, j'arrive dans le salon pour saluer mon ami, rien n'était prévu, je n'avais pas spécialement de séances de prévues, et puis, Marie-Claude me dit, je te présente, je crois que c'est Marie-Pierre, son prénom, pardon si elle m'entend et elle m'écoute, et que j'ai oublié, c'est que de la maladresse de ma part, et puis elle me dit, ben tiens, c'est cette petite, c'est cette maman qui a perdu ce petit garçon, donc je t'ai parlé, puis le petit gars, il est là, il est là, si tu veux, et puis, ce que je ne sais pas, c'est qu'elle cherche des contacts à parler à son garçon, si tu veux, et puis j'ai dit, écoute ton garçon, on est dans le couloir, il n'y a rien de prévu, puis j'ai dit, écoute, j'ai dit, ton garçon, il voudrait te parler, il est là, alors je vais commencer très étrangement, je vais dire, ton garçon, il aimait les camions de pompiers, elle me regarde, si tu veux, en mode, les petites gasses, ils ne savent pas les pompiers, ça aime l'armée, ça aime les policiers, les voitures de police, donc tu vois, elle me dit, ouais, tu sais, tu sens dans son regard qu'elle est, ouais, ouais, c'est ça, tu vois, c'est mitigé, l'information est vraiment parcellaire, quoi, je lui dis ça, et puis subitement, je lui dis, ton petit gars me parle d'un chien, et là, elle me regarde en mode vénère, un peu énervée dans le regard, tu sais, comme ça, genre, attends, 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 j'ai jamais eu de chien, t'arrête là, j'ai jamais eu de chien, et puis moi, son petit gars, me dit, non, non, parle-lui du chien, et moi je lui dis, tu sais, parce que je communique avec lui, parce qu'on parlait sur l'autre côté, tu n'arrêtes, déconne pas là, s'il te plaît, arrête, n'en fais pas ça, s'il te plaît, il me dit, parle-lui du chien, parle-lui du chien, alors j'insiste, non, j'insiste, non, j'insiste, elle fait, oh mon Dieu, mais oui, elle me dit, elle me dit, mais oui, parce qu'elle me dit, son grand-père, mon père, il venait d'acheter un chien une semaine avant qu'il s'en aille, il s'était attaché au chien, et là, tu dis, tu sais, tu fais, wow, mais elle me regarde, tu sais, subitement, parce que moi, j'avais insisté, non, je n'avais pas lâché l'affaire, non, il me parle du chien, non, et là, il y a une émotion qui m'envahit, et désolé, mais parce que ça fait revivre des choses, et là, je lui dis, écoute, ton petit gars, il va faire un geste qu'il t'a fait avant sa mort, mais là, mais là, tu fais, mais comment ça, et j'ai dit, est-ce que tu permets que je t'approche, est-ce que tu me permets, parce que c'est compliqué, je suis un homme, c'est une femme, et puis elle me dit, oui, tu peux approcher, et là, je m'approche d'elle, et je vais faire un geste que son petit lui a fait, il va lui faire une bise là, il avait l'habitude de lui faire toujours une bise sur la pommette là, je montre à la caméra, la pommette, je lui fais la bise là, ici là, pas là, là, et elle me dit, c'est la bise qu'il m'a faite dix minutes avant qu'il se noie dans la piscine, donc là, si tu veux, c'est terminé, là, c'est terminé, là, la personne en face de moi, elle me prend dans ses bras, et, comme une maman qui retrouve son petit, quoi, j'ai des pressons, j'ai des pressons partout là, c'est le geste qu'il lui a fait dix minutes avant qu'elle, parce qu'après, elle va entendre crier, l'alarme, il va y avoir des choses, et puis bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, et il va remercier sa maman, parce que moi, je viens d'arriver au Canada, il ne faut pas l'oublier, je viens d'arriver, pardon, je ne la connais pas, cette dame-là, et il lui dit en face, alors qu'il est dans, j'en commence, alors qu'il l'a dans ses bras, il dit, maman, merci de ce que tu as fait pour moi, et depuis mon départ, de ce que tu as fait avec moi, pourquoi je dis ça ? Moi, je lui dis, mais pourquoi je dis ça, moi ? Eh bien, en fait, la maman va donner sept ou huit organes de son petit à d'autres enfants, et le petit est en train, voilà, il était encore viable, c'était encore viable, donc elle a donné les organes, et le petit gars, dans les bras de sa maman, va lui dire merci de ce que tu as fait avec moi. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique. Tout ce que tu racontes est très, très émouvant. C'est des choses qui viennent nous chercher sur le plan humain, mais là, il y a des témoins, je ne sais pas, il y a des témoins, il y a tout, je veux dire, c'est incroyable. Tu n'as pas besoin de ça, parce que justement, ce que j'allais ajouter, c'est que, donc peu à peu, tu en as fait ton métier, tu es aujourd'hui présent sur plusieurs groupes Facebook, et c'est comme ça, d'ailleurs, que je t'ai rencontré, puisque tu as cette générosité d'être vraiment, de faire, d'être un contact, un canal, gratuitement, pour des centaines de milliers de personnes, finalement, et pour être honnête avec toi, régulièrement, sur des groupes, il y a parfois des personnes qui demandent l'adresse ou les coordonnées d'un médium sérieux, et ton nom est revenu à plusieurs reprises. D'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai rencontré, je suis venu à toi. et que j'ai eu la chance aussi d'avoir deux entretiens avec toi qui ont été assez émouvants, époustouflants. C'est pour ça, d'ailleurs, que je voulais aussi te mettre un peu en lumière, plus de lumière que celle que tu as déjà, parce que tu le mérites. Tu es vraiment quelqu'un de formidable. Merci, mais tu sais, ils ont changé vos vies pour toutes les personnes qui me consultent, c'est-à-dire que, encore tout à l'heure, j'ai donné des détails mais troublants comment on peut être amené à le faire dans un quotidien de vie que moi, je ne maîtrise pas. Et pour moi, très honnêtement, pour moi, le plus beau cadeau que les gens me font, ce sont les larmes. Ce n'est pas de… Je te fais un beau cadeau, alors. Je ne suis pas… Oui, mais c'est des larmes de bonheur. C'est-à-dire que quand on passe du rire, quand on passe de la tristesse au rire, au rire parce qu'ils sont avec leur trait de caractère, ils ont des mots, ils ont de la finesse, ils ont… Je ne sais pas comment en parler autrement parce qu'il y a 462 lives aujourd'hui sur des réseaux. Alors, ce n'est pas de la prétention, ce n'est pas de l'arrogance, je m'en tape, je n'ai pas besoin de ça. C'est tout simplement des messages délivrés, effectivement, cumulés, j'ai dû cumuler tout simplement près de 12 000 ou 10-12 000 messages si tu veux sur 400 lives. Il y a autant de témoignages. Je t'interromps, mais voilà, comment fais-tu, parce que c'est assez surprenant en fait, quand on t'écoute, comment fais-tu… Alors, est-ce que déjà, tu te protèges parce que tu as une vie privée donc tu ne peux pas être non plus disponible 24 heures sur 24, déjà ? Et deuxièmement, comment fais-tu pour passer, tu vois, de l'un à l'autre, d'un enfant à la femme au grand-père ? Voilà, comment ça se passe en fait ? Tu as toujours la même voix qui parle ou c'est une voix différente ? Non, c'est toujours la même voix, c'est toujours les mêmes sensations. Quand je suis connecté à quelqu'un, c'est-à-dire, alors, déjà, chaque médium a sa manière de fonctionner. Ma manière à moi, qui ne correspondra pas forcément aux copains d'un côté, ce n'est pas grave et vice-versa d'ailleurs, c'est que j'ai toujours la même voix d'un côté, c'est-à-dire que moi, je lui parle, il m'entend, j'échange avec lui comme si j'avais une oreillette, si tu veux, donc quand je ne suis pas d'accord que je vous demande des précisions, il le fait comme s'il m'entendait d'une certaine manière sans que j'ai besoin de verbaliser les choses à haute voix. Donc si tu veux, je le fais intrinsèquement, je ne vois pas comment je dois le dire, interne, en télépathie. Et puis de l'autre côté, j'ai la réponse qui tombe, mais au-delà de la réponse, il y a aussi quelque chose qui m'a surpris et qui surprend sur les lives parce que là, c'est validé aussi dans des séances privées évidemment, mais aussi dans des visuels où c'est filmé, où je vais faire des gestes, je vais faire des mouvements de défunt, c'est-à-dire que je vais être capable par exemple de faire une profession, de mimer une profession, de mimer quelqu'un qui a une bûche qui va aller bosser et qui va y aller comme ça, de quelqu'un qui joue de la peau, qui tricote, de quelqu'un qui va scier du bois, de quelqu'un qui va faire stop parce qu'il est policier, etc. Donc déjà, premièrement, comment tout ça est possible ? Je n'en sais rien. Des fois aussi, ça va plus loin où je vais dire quelque chose à quelqu'un, où je vais avoir la mimique, le regard, l'intonation, l'intensité des choses, mais j'ai compris que je l'ai fait une fois que je l'ai fait. Tu as la particularité quand même d'être très disponible, très à l'écoute et tu es très généreux, généreux de ton temps, énormément. Parce qu'il me donne. Parce qu'il me donne. Donc pour moi, je gagnais bien ma vie avant. Ils m'ont fait en sorte qu'aujourd'hui, je n'ai pas eu de baisse de revenu de façon de parler. Mais j'ai dit OK, à contrario, à contrepartie, je donne. Alors c'est vrai que si je cumule les heures passées à donner, des séances que je fais en privé pour aider des gens qui sont dans des situations de désarroi ou je travaille avec des psychologues parce qu'il y a... Voilà. Moi, ce n'est pas important, mais à contrario, je donne trois mois de ma vie aux uns et aux autres à des gens que je ne connais pas. Si je cumule le nombre d'heures que j'effectue, si tu veux, rien que les lives, c'est déjà un mois complet d'activité normale de quelqu'un. Donc si tu veux, on est déjà à une 130-140 heures si tu veux cumuler. Je ne parle pas des émissions telles qu'on l'a fait là. Pour moi, je ne compte pas ça. Je parle d'aides données. C'est un mois complet. Là, mon guide m'a dit Eric, ce serait bien que tu guides des entreprises, ce serait bien que tu fasses autre chose. Il m'avait même dit écoute Eric, ce sera génial, où tu vas ? J'ai dit non, 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 Eric, tu as un boulevard devant toi. Oui, mais j'ai un libre choix et je ne le ferai pas. Oui, tu as parlé de ton pépé à nouveau. Justement, est-ce que c'est toujours lui qui te parle et qui est ton guide ? Oui. Alors, c'est lui aussi qui va me recadrer. Quand j'ai démarré, par exemple, ça fait rire, mais quand j'ai démarré à faire des vidéos, tu n'es pas à l'aise. Si on regarde la première vidéo d'Arthur, de Nagui ou de qui tu veux ou de Michel Drucker, quand tu démarres, tu démarres. C'est pareil pour tout le monde dans toutes les professions. On démarre, on démarre. Et donc, il me disait toujours, bon, déjà, tu vas te raser, tu vas arrêter de regarder en bas à droite, tu vas parler plus lentement, tu vas parler de manière articulée, fais ci, fais ça, c'est comme si j'avais mon impressario. Oui, je vois ça, un technicien. Mais encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, j'ai dit, Pépé, comment je peux faire pour améliorer les dons parce que je suis toujours en quête d'eux ? Alors, il me dit, t'as pas compris un truc. Un jour, je lui dis, Pépé, allez, ça faisait un an que je faisais ça. Je m'essayais, je découvrais, il me dit, je dis, Pépé, j'aimerais bien avancer encore plus dans les dons. Il me dit, non mais toi, t'es en train de passer ton bac, je te rappelle. Voilà, il me dit, toi, tu veux être en quatre ans, tu veux faire en un an ce qu'un bac normal va t'amener à faire en trois ans, en seconde, première terminale. Toi, t'es en seconde, tu veux déjà arriver à la terminale, ça fait même pas un an. Il me dit, alors déjà, tu vas te calmer, tu vas te détendre et tu vas faire les choses qu'on te le demande. Combien de fois il me dit, arrête de parler de moi ? Non, Pépé, non, il le sait. Non, parce que je te le dois. Je lui dis, je te le dois ça. On va le mettre à l'honneur, justement. Pour moi, c'est important, c'est pour ça que je l'ai fait dans une vieille photo que ma maman a retrouvée de lui qui datait des années 50. Je l'ai mis à l'honneur à un moment donné, une fois par an, je l'ai mis à l'honneur parce que je lui dois ça. On lui doit ça. Ce n'est pas à moi uniquement, c'est on lui doit à tous les gens parce qu'il nous permet à tous de vivre ça. Et j'en suis le spectateur. Et justement, par rapport à ta famille, ta femme et ta fille, est-ce qu'il y a aussi des ouvertures ? Des petites antennes ? Je crois ta fille, non ? Oui, alors, il y a un mot tout à l'heure, j'ai rebondi deux petites secondes parce que quand tu disais que j'étais l'intermédiaire avec eux, c'est vrai, mais la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, ils m'ont dit tu n'es pas l'intermédiaire entre nos deux mondes et ils me disent tu es l'intermédium. Pour moi, tu vois, tu n'es pas l'intermédiaire, tu es l'intermédium. Donc, tu vois, ça corrige les choses. Et puis, oui, pour répondre à la question, alors, j'ai la chance énorme, énorme, d'avoir une épouse qui me soutient. Il y a des gens dont il a fallu que je coupe parce qu'ils n'y croyaient pas. Pour eux, j'étais connecté avec le malin. Pour eux, alors, oui, il y a toujours des risques parce qu'on ne maîtrise pas, mais j'ai dû me couper des choses comme ça. J'allais justement évoquer ça. Comment fait-il la différence entre le bon et le mauvais, si je peux l'interpréter ainsi ? J'ai eu affaire, si tu veux, à des entités négatives. Au début, si tu veux, quand j'ai démarré, moi, je ne sais pas, il y a tout qui vient à toi. Alors, déjà, deux choses. Premièrement, pour commencer dans l'ordre, le fait que je vous demande à vous le prénom et le lien que vous avez avec votre défunt, ça me permet d'éviter de fermer la porte à un imposteur. C'est-à-dire que c'est un filtre pour vous plus que pour moi. Moi, je vais parler de quelqu'un que je ne connais pas. Donc, vous, en vous donnant, en faisant des gestes, en faisant des mouvements, en donnant des informations qui vous sont proches, propres et proches, en même temps, proches, propres, eh bien, ça vous permet, en même temps, de voir que j'ai bien affaire à la personne. Donc, il n'y a pas de substitution possible. Par contre, je suis déjà tombé sur des entités qui, de leur vivant terrestre, on va dire les choses comme elles sont, se comportaient comme des saloperies. Donc, j'ai eu le cas, par exemple, d'une situation, j'en ai eu deux, trois, comme ça, mais là, on m'a dit, tu sauras les reconnaître. Donc, ça aura une conséquence derrière. C'est-à-dire que, par exemple, moi, au départ, quand j'ai commencé, l'entité avec qui j'étais connecté se mettait toujours en haut à droite dans un coin. C'est bizarre, mais c'est comme si on ouvre une porte, il y a une lumière derrière, puis il me sortait, c'est comme ça que je l'ai percevait, il se mettait en haut à droite. Ça, c'était très étrange quand ça a commencé parce que le don va évoluer, mais quand j'ai commencé, il y a une porte qui s'entrebaille, si je veux, puis il y a une lumière qui sort derrière et puis il y a des gens qui sont là derrière qui se présentent à toi. Mais là, dans cette situation que je vais décrire, j'ai quelqu'un qui ne se présente pas en haut, mais il se présente en bas. Si tu veux, il se présente à même le sol et c'est la première fois que je vivais ça. J'avais sa femme en face de moi. J'ai un fauteuil à roulettes, tu vas voir pourquoi je te dis ça, un fauteuil de bureau si tu veux. Je suis chez mon amie qui a un salon d'esthétique et donc elle m'a loué une pièce. Et puis je fais ça. Puis elle me parle de lui, je le décris, son homme, et je dis en le regardant, lui, je ne l'aime pas et je ne le sens pas. Je le dis textuellement. Oui, mais à partir de là, l'entité qui est là en bas, je n'ai pas le sentiment, je la vois me foncer dessus. Je la vois me foncer littéralement dessus comme si elle s'attaquait à moi. Moi, avec mes roulettes, j'ai un mouvement de déport assez conséquent parce que moi, je me jette comme je peux. Oui, mais à partir de là, je vois, mais tu sais, comme des vigiles, dis comme ça, mais c'est la réalité. Après, les gens en pensent tout ce qu'ils veulent. C'est comme s'il y avait deux vigiles qui sortaient de nulle part, des mecs en blanc, qui l'attrapent bras dessus, bras dessous, les deux, et ils l'emmènent de l'autre côté. Et là, j'entends cette phrase qui dit, viens ici, toi. Et il l'embarque. Mais là, j'ai eu la trouille parce que qu'est-ce qu'elle me voulait ? Elle me fonçait dessus. Qu'est-ce qu'elle aurait pu me faire ? Qu'est-ce qui aurait pu se passer ? Et là, le mouvement que j'ai fait naturel, même la personne qui est en face de moi, et puis je lui dis, écoutez, c'est... Non, c'est un salopard. Et tout ce que je vais dire de lui, après, il ne sera plus là, elle va tout me confirmer. c'était, de son vivant, un salopard. Donc, après, j'ai eu d'autres mésaventures, c'est-à-dire que, toujours au démarrage, tu as quelqu'un que j'ai en face de moi, présence physique, là encore, présence physique. Elle veut parler, elle est infirmière, elle est référée par d'autres infirmières qui m'avaient côtoyé à l'hôpital de Sherbrooke. Donc, je suis en relation, elle me dit, je voudrais parler à mon père. Et là, la porte s'ouvre, façon de parler, et il se présente dans le coin, il croise les bras, comme ça, il dit, non, je n'ai rien à lui dire à elle. Bon, je dis, tu sais, je suis surpris parce que moi, je ne suis pas habitué. Puis, j'ai écouté, j'ai un problème technique. Vous voulez parler à quelqu'un d'autre ? Oui, j'aimerais bien parler à ma mère aussi, s'il vous plaît. Puis, elle ouvre, elle apparaît, elle se met à côté de son mari, elle croise les bras. Je n'ai pas envie de lui parler à elle, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Puis là, j'ai écouté, un problème technique, je n'arrive pas à entrer en contact parce qu'ils me disent, tu ne lui dis pas ça, s'il te plaît, tu ne lui dis pas ça, tu as un problème technique. Et puis là, elle me dit, bon, écoutez, moi, je suis venu quand même pour une séance, alors parlez-moi de mon garçon, son garçon qui est en vie. Oui, mais là, mon don à moi, il a perdu sa boussole, il va dans tous les sens. Là, je te jure, c'est un truc de malade. Son garçon, alors, il m'est présenté à moi subitement blond, puis roux, puis brun, puis chatin, puis les cheveux verts, les cheveux bleus, je ne comprends rien et j'ai l'impression que mon don s'en va. Peut-être que ça ne marche pas avec elle, tu n'es pas connecté. Il s'en va direct. Et puis là, elle est contente de constater la chose suivante, elle me dit textuellement, ah, mais je suis content d'avoir constaté qu'un médium vient de perdre son don en face de moi. Mais je ne comprends pas son attitude. Qu'est-ce que tu me veux, toi ? Et puis, là, je suis à poil, je me sens nu, à poil. Je sais que mon don, il vient de se barrer. Je rentre chez moi et pour la première fois depuis des mois et des mois et des mois et des mois, je vais recontacter Pépé par la table Ouija qui sera là. Parce que je ne l'avais plus fait, je n'avais plus besoin. J'avais embarqué cette table quand même. Et puis, il me dit, bah oui, mon garçon, tu viens d'avoir une âme noire en face de toi, tu sauras les reconnaître. On t'a protégé, on t'a coupé le don, on t'a coupé le don parce qu'elle t'aurait vampirisé d'une certaine manière et il me dit, tu sauras les reconnaître. Et pendant trois jours, mon don a disparu. Il est revenu, connecté. Je suis capable de faire du profilage. Tu me donnes un prénom, je vais te donner psychologiquement les traits, le caractère. Je travaille avec des ressources, des gens dans les ressources humaines, si tu veux, dans les entreprises qui, encore une fois, je le disais dans d'autres interviews, je vais donner, je vais décrire le caractère de quelqu'un. Par exemple, à compétence égale, ils ont trois choix à faire, je vais dire, elle, elle est comme ça, elle est comme ça à titre personnel. J'ai déjà réorienté ou orienté des enquêtes de gendarmerie en disant, hop, 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 lui, te ment, machin, parce que j'ai des... Dans les gens qui m'ont contacté, il m'est arrivé d'aider ponctuellement, ponctuellement, je le dis bien, des gens qui me disent, écoute, Eric, je suis gendarme, là, j'ai une affaire, celle-là, on ne la sait pas, si je te donne ce prénom, qu'est-ce que tu en penses ? Puis là, je réoriente et j'ai tapé dans le mille. Tu vois ? Donc, ça s'appelle du profilage. Puis après, je fais des choses qui sont... Alors là, je n'explique pas du tout non plus, pas plus que le reste. C'est-à-dire que je vais te dire qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie à cet âge-là. Je ne sais pas nécessairement ce que c'est, mais je vais dire quand tu avais 8 ans, quand tu avais 10 ans, quand tu avais 15 ans, quand tu avais 21 ans, et ce sont des choses qui ont été vécues, ce n'est pas forcément des drames, mais c'est des choses que les gens ont empilées, des situations qui ont des chocs émotionnels. C'est comme ça que j'ai enlevé 14 ans de TOC à quelqu'un. Là, il y a quelqu'un, j'ai enlevé... Oui, 14 ans de TOC, j'ai enlevé 3 ans de douleurs que les médecins ne comprenaient pas à quelqu'un qui n'arrivait plus à marcher, qui avait des gros problèmes de santé, qui avait dépensé 14 000 dollars et 4 séances plus tard, c'était un deuil qu'elle n'avait pas fait par rapport à son père et on a mis le doigt dessus. La première séance, elle m'en veut parce que les douleurs sont amplifiées, elle voudra même annuler. J'ai dit, si c'est amplifié, c'est qu'on a trouvé, c'est une réponse. Et puis aujourd'hui, cette personne galope, plus d'antidépresseurs, plus fauteuil, plus rien. Mais ça, c'est un détail, il y en a plein, des comme ça. Aider des gens qui ont vécu un inceste, un viol, des choses pas cool, ça, c'est des choses que je fais. Je ne suis pas psychologue, je travaille avec certains d'entre eux qui me disent, Eric, aide-moi parce que voilà. C'est comme parler à quelqu'un qui va être sur le point de se suicider. Je me souviens de quelqu'un qui crie au secours, un psychologue qui me dit, écoute Eric, là, j'ai l'impression que la personne va passer à l'acte. Je n'ai pas de réponse à lui apporter. Appelle-le tout de suite parce que c'était un lien que j'avais avec elle. J'appelle cette personne et il est 11h du matin ici au Québec et elle n'est pas bien. Je suis en face de moi, elle ne va vraiment pas bien la personne, je sens que ça ne plaisante pas. Et je lui dis, je ne pourrais te parler qu'à 17h ou 17h30. Elle me dit, je vais me suicider textuellement. Je lui dis, j'en ai rien à foutre, moi je te parlerai quand tu seras de l'autre côté. Ici ou ailleurs, ça ne me changera pas. C'est 17h, 17h30 ou rien du tout ou à de l'autre côté. Salut. J'ai dit, tu fais quoi ? Je n'ai jamais parlé à quelqu'un comme ça qui veut se suicider. Quand je l'appelle à 17h, 17h30, elle est toujours de ce monde. Moi, quand j'appelle la personne, le psychologue me dit, tu es un malade toi. J'ai dit, moi j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. J'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Et puis à 17h, 17h30, je vais l'appeler. La personne sera toujours là de ce monde. Et elle me dit la chose suivante, si tu m'avais parlé à 11h, 11h30, je ne t'aurais pas écouté, je ne t'aurais pas entendu. Et quand tu m'as dit, tu peux te suicider, je te reparlerai de l'autre côté, ça voulait dire que tu n'avais pas peur de la mort. Et donc à partir de là, tu m'as scotché, ce n'était pas la réponse que j'attendais. Donc ça m'a fait cogiter. Moi, mon rôle à moi, c'est de délivrer un message, de ne pas m'impliquer. C'est pour ça que je prends du recul pour vous aider, être dans l'empathie un minimum, bien évidemment, mais pas trop parce que pour pouvoir vous aider, il ne faut pas que je pleure avec vous. Il faut que je partage. Il ne faut pas que je pleure dans l'émotion. Voilà. Et c'est grâce à des émissions comme la tienne, Olivia, où on va pouvoir aussi, encore une fois, on existe, on montre qu'on existe, puis surtout, on délivre des messages et tu en as été à la fois le spectateur, l'acteur, et derrière, voilà. Et puis aujourd'hui, tu en es le représentant au travers de l'émission et c'est très bien. C'est pour ça, moi aussi, je te remercie beaucoup de la confiance que tu m'as faite parce que je tenais absolument, non seulement, comme tu as dit, à te mettre à l'honneur, mais surtout à connaître le personnage qui est toujours au service des autres. Voilà, j'avais envie de mieux connaître. Tu parles toujours des autres, tu parles de tout le monde, tu passes des messages, mais j'avais envie surtout de te connaître toi, Eric. Comment clore après tout ça ? On n'a pas envie de partir. J'ai tellement d'autres questions à te poser que je te propose d'ailleurs une autre interview dans quelque temps. Quand tu veux, comme tu veux, avec grand plaisir. C'est une idée, c'est partagé encore une fois, partagé. Tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce qu'on découvre, donc le peu qu'on connaisse, qu'on le partage. D'accord. Merci en tout cas de m'avoir reçu Olivia, c'était un vrai plaisir. Merci à toi aussi, avec vraiment, tu as partagé de tout ton cœur et beaucoup de ta vie intime, de ta vie personnelle, et j'en suis vraiment très honorée de la confiance que tu m'as faite. Ça a été un plaisir. Alors je te dis bonne continuation, et puis à très bientôt sur tes réseaux, et puis entre nous aussi. Merci beaucoup encore une fois, et puis merci pour ce que tu fais pour les gens. Je t'en prie. Je ne suis qu'une petite goutte d'eau par rapport à... On est une équipe. Chacun son colibri, le fameux colibri. Absolument. On a tous besoin des uns des autres, un plus un, ça fait un. Voilà. D'accord. Ciao. Au revoir. A très bientôt. Au revoir. Un grand plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501